Musique 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 Coucou tout le monde Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Makeup de fête qui sera la dernière Puisque ce soir, demain soir pardon C'est le 31 et que Voilà après ce sera la nouvelle année 2016 nouvelle année Voilà Je vous ai fait en fait comme make up Mon vrai make up du jour de noël Le 25 décembre donc ça c'est ce que je portais Le jour de noël Et voilà je vous ai fait ça Parce que je trouve que pour un 31 Ca va très bien aussi Et que j'avais vraiment envie de vous montrer Et que voilà quitte à vous faire Un mois presque de make up Inspiration make up de fête Autant vous montrer quand même ce que je me suis fait Ce que j'ai fait en vrai J'ai hésité à reproduire un des make up que je vous avais présenté Et en fait Entre temps j'avais reçu Le fard que je porte là Je vais vous raconter notre petite histoire Juste après dont tout le monde se fout Mais on a une histoire lui et moi Et j'avais vraiment envie de le porter pour noël J'avais fait ça et puis je me suis dit que j'allais vous le montrer Parce que ça peut très bien passer pour le 31 Et c'est quand même des fards qui se dupe assez facilement Donc voilà Je vous laisse avec le tuto Et on se retrouve juste après Donc voilà je vais commencer par les yeux comme d'habitude On fera le temps après comme d'habitude J'utilise en premier ma bouée crème 5 en 1 pour les yeux de chez Bar Mineral Comme d'habitude Tout à l'heure quand j'ai préparé les trucs pour la vidéo Je me suis dit est-ce que je prends autre chose ? Machin En fait je l'aime tellement cette bouée crème Que je... J'avais pas envie d'utiliser Je vais commencer par un fard violet Violet pailleté De chez MAC Qui s'appelle Trax Voilà Que je vais appliquer avec un pinceau plat Sur la paupière mobile Trax il est très joli parce qu'il a des petites paillettes dorées comme ça Mais quand on l'applique Elle se voit pas forcément Elles font surtout... Surtout elles apportent de la lumière Un fard qui s'il était bête Pourrait être un petit peu calcouc etc Ensuite je vais mélanger deux fards Donc tout d'abord Sushi Flower de chez MAC Qui est un rose Très joli Matte Je vais vous le montrer quand même Parce qu'il est vraiment tout doux et tout J'adore ce fard Avec le super célébré cranberry Voilà Qui est un rose lui aussi Mais un petit peu plus irisé Je prends avec un petit pinceau un peu dans les deux pannes Et je viens le mettre en coin externe Et en fait ces deux fards mélangés Vont nous servir de transition Pour le troisième qu'on va utiliser Et qui va en fait être Le cœur de ce make-up C'est vraiment légèrement C'est pour faire Voilà vraiment juste une espèce de transition Et ensuite celui qu'on va utiliser C'est mon fard préféré de tous les temps J'ai eu une époque il y a 6-6 ans Même plus peut-être Où j'utilisais que lui tous les jours Tous les jours Tous les jours Tous les jours Je ne me maquillais qu'avec lui Je faisais tous les jours le même make-up C'était avant Il y a très longtemps Je faisais tous les jours le même make-up Et j'utilisais que ce fard là Parce que c'était celui Enfin c'est toujours celui je pense A mon sens Qui me va le mieux C'est Last Call de chez Urban Decay Donc je ne vous fais pas le même maquillage Que je faisais tout le temps Qui était franchement Enfin pas ridicule C'est pas du tout ridicule Mais qui était très minimaliste Voilà Donc ça va être lui le cœur du make-up Un petit peu Maintenant qu'on s'est retrouvé Je vais vous le foutre à toutes les sauces Et je vais le prendre avec un petit pinceau biseauté Voilà Comme ceci Et je vais venir l'appliquer A partir du creux en remontant C'est un fard que j'adore Parce que c'est vraiment Ce que j'aimais Enfin c'est tout ce que j'aime chez Urban Decay C'est un peu métallisé C'est lumineux C'est de la couleur C'est pas une couleur qu'on voit partout Alors oui c'est cranberry Oui mais c'est chez MAC Donc c'est pas des couleurs Que vous allez trouver n'importe où Dans n'importe quelle palette Je trouve Vous allez trouver ce genre de bordeaux peut-être Enfin de De violet un peu prune Oui Mais c'est pas aussi beau Aussi lumineux Et tout Moi j'ai jamais retrouvé C'est à dire pour ça que j'ai racheté Pour les yeux verts Il est sublime Mais vraiment Parce que je trouve qu'il fait vraiment ressortir Etc Il fait vraiment ressortir le vert Mais comme il est assez doux C'est pas un truc C'est pas comme par exemple Le violet de chez MAC Là le pigment que je vous ai montré La semaine dernière Lui est très très beau Il fait énormément ressortir aussi Mais pas La school est plus portable Voilà pour tous les jours Quand je l'ai reçu Quand j'ai vu la commande Que j'avais passé sur Urban Decay Dans ma boîte aux lettres J'étais Comme une gamine de 15 ans C'est comme si j'avais jamais eu de phare dans ma vie Comme si c'était le premier phare dans ma vie Que je recevais Et que J'allais me servir de lui Comme avant Que de lui Qu'il y avait que lui Dans ma salle de bain Voilà J'étais exactement dans le même état En plus je l'ai commandé avec un autre Dont j'attendais le restock sur Urban Decay Parce qu'il était pas sur Sephora Depuis que le site Urban Decay a ouvert en France Je l'ai vu à ce moment là Et j'ai dit Arrête donc Et donc il y a un phare Que par contre là j'ai jamais eu Qui est une nouveauté J'ai commandé les deux en même temps Il y a que lui qui m'intéressait Alors que l'autre C'est un phare que j'ai jamais eu Que c'est une nouveauté Il est trop beau Machin et tout Non mais il y avait que lui qui m'intéressait Comme ça Ça fait un peu à plat C'est moche On est d'accord C'est pour ça qu'on va venir estomper Donc je commence par estomper en haut Pour le fumer Et après tout doucement je redescends Pour que ça fasse moins à plat Mais garder quand même l'intensité Je reviens en appliquer un petit peu Mais cette fois ci Juste dans le creux Pour intensifier le dégradé Voilà vous voyez juste ici Je vais utiliser le fard ABC Gum D'Urban Decay Sous le sourcil Donc ça sert à fondre encore plus Voilà Donc ce phare là Je vous en ai déjà parlé 50 fois Et tout Je sais même pas s'il existe encore Sur En Van Decay Il doit avoir 7 ans Je ne m'en sers que pour ça Et en fait Je me sers de celui là Parce que c'est celui Qui a la teinte La plus proche De ma carnation Conséquence Si vous Il est beaucoup trop beige Ou beaucoup trop blanc Ou beaucoup trop jaune Ou machin pour vous Vous n'avez pas spécialement besoin De ce phare là Vous avez besoin d'un phare Qui est de la même couleur A peu près Peut-être un demi ton en dessous Vous voyez pour que ça illumine un petit peu Mais voilà De votre carnation Avec cette petite chose De chez Dior Voilà Qui est le Dior Show Pro Liner Waterproof Donc qui est un liner Comme ceci Genre de liner Crème gel Mais solide Ce que j'aime beaucoup C'est que Je sais pas si vous allez voir Mais ça pointe là L'embout Est biseauté Il a La forme du truc A peu près Donc à peu près biseauté Vous n'avez pas besoin De le sortir beaucoup Et comme ça Quand vous appliquez Bah c'est nickel Vous avez la bonne forme Donc il est super facile à utiliser Et en fait Ils ont sorti ça L'année dernière Et Je vous en ai jamais vraiment parlé Enfin je vous ai jamais fait de revue Et tout J'ai vérifié Et c'est très con Parce qu'il est très très bien en fait Pardon Je me suis peut-être un peu blessée beaucoup là Mais en fait Comme je suis myope Je vois rien J'ai mes lentilles Mais pour les trucs de précision Comme ça Comme les ces lentilles C'est l'une et tout quoi Si vous êtes myope Vous me comprenez C'est pas facile Donc voilà Alors on peut l'appliquer en coin En rat de cil inférieur Par contre il n'y a pas du tout Dans les muqueuses C'est un liner Donc moi je vais l'appliquer en rat de cil inférieur Un tout petit peu Et de toute façon J'ajouterai du fard par dessus Donc je vais ensuite venir le fondre Avec mon pinceau préféré Pour fondre le liner Le 30 Non 14 De chez Sephora Désolée Tout s'efface Je viens juste le fondre un petit peu Je le Pas complètement Ensuite avec un tout petit pinceau biseauté Je vais reprendre la scole Et le poser sur le liner Qu'on vient de poser Et je viens poser En muqueuse inférieure Et supérieure Le crayon 0 De chez MAC De chez Urban Decay Pardon Donc c'est leur crayon noir Tout basique Tout bête Ensuite on pose Le mascara Donc moi j'ai choisi Le perversion Toujours du Urban Decay Soyez au corporate Avant je vais recourber Mes cils Finalement je vous parle de ma bague C'est une bague Que j'ai trouvé la semaine Non pas la semaine dernière Il y a deux semaines Enfin il n'y a pas très longtemps Elle doit y être encore Je trouve ça que je vous en parle Au monoprix Et genre j'ai flashé dessus Donc c'est une rose Et elle est trop belle Et en fait je l'ai mise Je l'ai mise aujourd'hui Exprès pour vous en parler Parce qu'elle est trop trop belle Et tout Et pour les Enfin justement Pour offrir Bon Noël est passé Je sais Mais pour les fêtes Pour porter avec une tenue de fête Et tout Elle est dorée Elle est toute simple Il n'y a pas de fioriture Et tout Elle est toute simple Et franchement Elle est trop belle Donc je vais vous en parler Voilà On va pouvoir passer au teint Avec mon fond de teint Yves Saint Laurent Que j'applique Comme d'habitude Pas de surprise Avec mon pinceau 45 de chez Sephora Comme correcteur Et anti-cerne Je vais utiliser un produit que j'adore Qui vient de chez Shiseido Et c'est leur correcteur Qu'ils ont sorti l'année dernière Stick et correcteur Voilà Donc il y a le premier correcteur en stick Que je trouve absolument génial Parce que Vous voyez là Je l'ai posé Et en fait Il est déjà poudré presque Et regardez comment En deux secondes Il s'applique Il est merveilleux Merveilleux C'est pareil Je l'ai depuis des mois J'utilise Très régulièrement Et je sais pas pourquoi Je vous en parle jamais Vous avez très peu de risque De vous louper Très honnêtement Parce que C'est tellement C'est pas gras du tout C'est poudré tout de suite Et tout Enfin Voilà Je pense que ça parle Il parle de lui-même Et voilà Vous avez pas mal de teintes Et tout Et vraiment très bien Je vais utiliser mon blush Que je vous dise pas de bêtises Que je fasse pas de bêtises Que j'oublie rien Pour une fois Que je n'oublie rien Je vais utiliser mon blush Alors là Gros 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 coup de coeur Je vais être mes favoris Et je m'excuse d'avance On n'en a pas encore en France Mais je me dis que Si j'en parle On va l'avoir en France C'est le Dream Booncy Blush De chez Maybelline C'est petit blush Qui sont disponibles Une avant Qu'aux Etats-Unis Mais ne me demandez pas Pourquoi on les a pas Ça c'est un mystère Mais total Et qui sont Tout mous Vous voyez C'est fou Comme de la pâte à modeler Et en fait Donc c'est des petits blushs Crème Quand vous prélevez Et en fait Une fois appliquées Il se transforme Enfin il se transforme pas Vous l'étalez Et il est comme de la poudre En plus j'aime bien Parce qu'ils sont Pigmentés Mais juste Ce qu'il faut Donc vous avez vraiment Vous avez peu de risque De vous louper et tout Vous le faites au doigt En deux secondes Et franchement Il n'y a pas de problème Vous pouvez le faire Au pinceau duofil Le Stippling Moj De Real Techniques C'est nickel Je vais vous montrer Hop Et donc vous voyez Avec le Stippling Moj C'est génial Donc comme je n'aime pas Mettre mon pinceau Dans Généralement Vous voyez Je prélève vos doigts Tac Et après Je pose Et je vais réappliquer Avec mon petit pinceau Je vais ensuite Utiliser les beiges De Chanel Et je vais les utiliser Avec ce pinceau De chez MAC Qui est un double pinceau Contouré De mes poudres bronzantes Et donc en fait Vous avez un côté Plus épais Machin En synthétique Pour la crème Et pour qu'elle soit plus intense Et là un côté poudre Donc moi je vais prendre Le côté pinceau poudre Puisque je ne veux pas Quelque chose d'intense Et en fait Même pour faire Comme je vous fais d'habitude En trois En bronzine Il est très bien C'était dans la collection Alors oui Évidemment c'est une édition limitée Ça serait trop beau C'est dans la collection limitée De cet été de MAC Donc évidemment On est plus disponible Mais Vous avez le même genre De pinceau Alors par contre Il n'y a que le côté Comme ça Mais ça marche bien Pour de la poudre quand même Chez notre ami Marc Jacobs De beauté Et c'est le pinceau De The Shape Que j'ai aussi Et qui est très très bien Que j'adore Et qui est super doux Les pinceaux Marc Jacobs Franchement Ils sont super Ils valent leur prix A mon sens Plus que ceux de chez MAC Ouais C'est bien de detail En utilisant un pinceau MAC Non J'aime beaucoup Les pinceaux MAC Mais je trouve que Les Marc Jacobs Bah ils valent plus Leur prix que les MAC Parce que c'est à peu près Le même genre de prix Pour le teint Les gros pinceaux Le teint etc Autour de 40€ Et Mais Je trouve que Les Marc Jacobs Bah ils sont de meilleure qualité Ils sont plus lourds Ils sont plus beaux Les poils sont Ils sont plus dense Plus doux aussi Ils se lavent beaucoup plus facilement Ils sont Enfin vraiment Les pinceaux Marc Jacobs Si vous voulez des beaux pinceaux Je vous les conseille Je vais faire un mélange De deux poudres Donc oui c'est la journée Des mélanges Je vais mélanger Un tout petit peu De ma poudre Universelle libre Je fais gaffe Parce que j'ai déjà ouvert De chez Chanel Voilà Avec Pour lui donner un peu de lumière Parce que c'est une poudre MAC Ce que je me sens Avec un petit peu de la Poudre de riz De Java Voilà De chez Bourgeois Donc qui est une réédition De leur poudre mythique Etc Ils l'ont sorti Cette année Dans un petit pot bleu Avec des paillettes Des micro paillettes Mais celle-ci est déjà Très lumineuse En fait j'aime bien Mélanger la poudre Chanel Qui est très note Avec celle-ci Qui a des micro-nacres Et je trouve Qu'en fait ça fait Enfin ça rend mieux Sur le visage Je veux bien faire Mes sourcils Je veux bien faire Vraiment Je veux bien faire Mes sourcils Alors pour le choix Je vais les faire au crayon Ouh Grande nouveauté Je vais les faire au crayon J'aime pas les faire J'aime pas les faire au crayon Parce que j'ai toujours l'impression Que je me loupe Allez donc après avoir Croqué crayon J'utilise ma cire à sourcils H&M Que j'adore Voilà Pour venir les fixer Et je rebrosse Parce que sinon C'est trop effet Coll Elle fait pas trop Franchement Elle s'applique bien Et tout Mais si vous Si on la brosse pas un peu après C'est normal C'est de la cire quand même Pour les lèvres Je vais utiliser Un rouge à lèvres Alors attention Je viens de les découvrir Et donc c'est Leur créatrice Charlène Qui m'a proposé De les tester Et c'est des rouges à lèvres Et c'est des rouges à lèvres liquides Donc c'est des lacs à lèvres Elle a plusieurs gammes Des mattes Des pas mattes Etc Vous vous doutez bien Que j'en ai choisi Dans les mattes J'en ai choisi trois Je vous les présente La semaine prochaine Sur le blog Je voulais en particulier Vous parler de celui-ci Donc vous verrez des swatchs Qui est le 3305 C'est un dupe Vraiment pas mal Du Androgyny Et du Véronica Androgyny de Free Star Et Véronica d'Anastasia Beverly Hills Et quand je l'ai reçu J'étais trop contente Alors il est un petit peu plus Un petit peu moins marron Que les deux autres Mais très honnêtement Il les dupe vraiment bien Ils tiennent trop bien Ils s'appliquent super facilement Et c'est un des rares Rouges à lèvres liquides Que j'ai Si ce n'est pas le seul Où vous pouvez rajouter Plusieurs couches Pour vraiment intensifier Arriver à la couleur Que vous voulez Sans que ça fasse Vous savez ces petits trucs Où après les rouges à lèvres mat S'en vont là Où ça fait dégueulasse Tout eux Pas de problème Vous pouvez rajouter Autant de couches que vous voulez Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre Oui ils sont fabriqués Aux Etats-Unis Puisque donc la créatrice Charley Et franco-américais C'est super vite Vous voyez ils sont déjà secs Ils sont complètement sans s'en faire Et vraiment ils tiennent Mais un truc de malade mental Il n'y en a pas beaucoup Qui tiennent comme ça Je m'attendais à ce qu'ils soient bien Parce que voilà Parce que quand on me proposait Un partenariat Je regarde ce que j'accepte J'en ai eu deux fois Qu'on m'a proposé Vous n'en avez jamais entendu parler Parce que j'ai vu ce que c'était J'ai dit Non mais tu m'as pris pour être débide C'est pas possible Que là Charley J'avais vu Je suis abonné à son Instagram J'ai vu des trucs Elle a plein de teintes Mais c'est sublime En plus il y a plein de gammes Et en plus Ça a eu très longtemps à se faire Si elle regarde cette vidéo Elle doit sourire Parce que ça a dû mettre 8 mois Entre le premier message Qu'elle m'a envoyé Et le moment où j'ai reçu des trucs Parce qu'entre moi Qui avais du mal à lui répondre Enfin trouver le temps de lui répondre Elle aussi etc Je veux dire C'est un partenariat Qu'on a voulu toutes les deux Donc voilà C'était un On était bien accrochés Et c'était super sympa Elle est adorable Et donc voilà Je m'attendais à ce qu'il soit bien Puisque voilà Depuis 8 mois Qu'elle m'a contactée Je continuais à être abonnée A son Instagram A regarder ses photos A voir les temps qui sortaient Etc Mais je m'attendais pas A ce qu'il soit aussi bien Et voilà C'était donc le dernier make-up de fête Ça y est la vidéo est terminée L'année est terminée Voilà Mais on se retrouve l'année prochaine Bien entendu J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Et à vous abonner Ça me fera très plaisir Dites moi ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Bien sûr Je n'oublie pas de vous parler de ça La semaine prochaine Oui dès que Dès que c'est en Dès que je le mets en ligne Je vous rajouterai le truc par là Mais ça sera sur le blog Vous pouvez retrouver Toutes les références des produits Que j'ai utilisés aujourd'hui Et plus de photos Bien entendu toujours Sur le blog En cliquant sur ma tête Je vous souhaite un super bon Réveillon du 31 Un très bon 1er janvier Un très bon week-end Parce que là ça fait encore Un week-end de 4 jours Je ne vous souhaite pas du tout Une bonne année en avance Parce que ça peut Voilà c'est pas bien Mais en attendant En tout cas Je vous souhaite une très bonne Fin d'année 2015 Une très bonne soirée Etc Et de vous retrouver En pleine forme En pleine santé En pleine joie Enfin tout ce que vous voulez En 2016 Je vous fais donc Plein d'énormes gros bisous Et on se retrouve dimanche Pour la première vidéo de l'année Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada